salut à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça pourrait aller super si seulement j'avais pas eu l'idée de changer de chaussures et oui j'ai pris des petites bottes pour enfin des petites bottes ouais des petites bottes bottines pour homme pour avoir un peu plus chaud et au final je me sors pas du tout avec la roue elle me gêne vraiment j'ai les pieds qui restent coincés sur les cales pieds j'arrive vraiment pas à rouler là ça me fait vraiment mal en fait donc je vous en parlerai dans une autre vidéo si j'éteins juste après parce que franchement c'est vraiment catastrophique et c'est là où je me rends compte que vraiment sur internet il y a beaucoup de vidéos qui sont stupides et qui vous conseille des choses totalement débiles tellement de gens conseillent de prendre des petites bottines pour se faire un peu montante pour plus avoir mal au simplement au maléole au départ quand vous apprenez à rouler en gire en roue parce que vous êtes trop risqué en fait ça fait encore plus mal alors que je suis même pas risqué que je touche à peine la roue j'ai vraiment mal à la maléole droite donc je vous ferai une vidéo sur ça juste après si j'ai le temps aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me tient un peu à coeur c'est un sujet qui a mes yeux qui est assez important c'est le don du sang en fait tout simplement on a eu en fait donc chez moi je suis en alternance mais du coup je fais mes cours en partie dans un lycée en fait on utilise des locaux d'un lycée en fait simplement pour faire nos cours et du coup dans ce lycée là il ya tous les ans il ya une collecte donc du sang qui vient pendant quatre cinq heures et qui s'occupe de prélever un maximum de sang des de nous les jeunes qui ont logiquement du bon sens qui sommes en bonne santé etc et en fait j'ai participé et c'est la deuxième année que j'en participe j'y participe et j'aimerais un peu vous sensibiliser ce genre de choses et essayer d'inculquer aux plus jeunes d'entre vous certaines valeurs tout simplement vous inculquer un peu que voilà faut pas regarder son nombril et qu'on peut regarder un peu autour de nous des gens peuvent avoir besoin d'aide et que c'est pas forcément très dur en fait d'aider les personnes dans le besoin et donc là le don du sang en fait je vais vous parler un peu de mon expérience et comment ça se passe en règle générale etc quelles sont un peu les règles pour donner son sang déjà pour donner son sang il faut pas avoir 10 12 ans quoi d'accord faut quand même être adolescent et ensuite il faut avoir quoi il faut donc avoir sa caractéristique avec soi il faut si possible connaître votre groupe sanguin et après il va avoir certaines certaines spécificités vous aurez droit ou non de de donner votre sang déjà tout ce qui est plaie ouverte au moment du sang n'est pas possible même une petite même moyenne même n'importe laquelle ce n'est pas possible tout simplement j'ai vu quelqu'un se refuser juste qu'il avait une plaie au niveau du doigt ça suffit pour refuser en fait vraiment qu'ils aient aucune plaie n'est une plaie vous déplacez pas pour rien ensuite il ya tout ce qui est règles il faut il ya tout un tas de questions en fait donc faut pas avoir été chez le dentiste les sept derniers jours pour avoir pris un antibiotique les sept derniers jours faut pas une infection les 14 derniers jours faut pas avoir eu une maladie grave dans les deux dans les deux mois etc enfin il ya pas mal de règles avant pendant après mais en fait c'est simple si vous êtes en bonne santé que vous vous sentez en forme vous le faites si jamais vous avez des problèmes récemment vous attendez un peu plus tard en fait c'est aussi simple que ça en fait c'est juste du bon sens et les questions sont juste pour pour permettre à certaines personnes qui sont pas forcément du compte que ça ou ça ça peut gêner le don du sang de s'assurer qu'en fait ils sont vraiment bonne santé et qu'ils n'ont pas omis de dire une chose ou deux de leur événement passé en fait de ce qui vient de se produire dans les semaines précédentes donc vous disons comment ça se passe vous arrivez vous présentez avec votre carte d'identité et vos informations adresse numéro de téléphone etc voilà pour vous faire un peu recensé au niveau de la compagnie donc du sang si vous avez déjà donné vous avez juste à redonner votre nom votre identité donc mon prénom ils vérifient ton adresse ton numéro de téléphone et c'est bon c'est parti faudra donner ta taille ton poids en général ils ont une balance pour le poids la taille vous la savez à peu près en fait ça permet de déterminer quelle quantité de sang ils vont vous prendre en fait par rapport à votre capacité physique tout simplement et voilà on va on va pas vous prendre 2 litres de sang si jamais vous avez que si jamais vous faites 50 kg quoi c'est bien sûr c'est réaliste tout simplement donc en fait c'est par rapport à chacun ils ont ils ont un calcul qui permet de savoir quelle quantité idéalement on peut prendre en fait tout simplement sans prendre de risques et voilà donc une fois que vous avez passé cette table vous avez un entretien ce qu'on appelle enfin ah oui déjà pour vous inscrire il faudra avoir rempli aussi un document qui fait 50 questions à peu près avec tout un tas de questions donc suivant votre âge certaines questions seront pas pour vous il ya des questions pour les femmes des questions spécifiques pour les hommes vous demandez vos maladies les médecins vous avez vu récemment si vous avez des cancers des leucémies des choses comme ça on va vous poser des questions sur sur vos relations donc pour les plus âgés pour les majeurs les relations sexuelles s'il y a eu plusieurs personnes récemment etc parce que ça a pu influencer sur si vous êtes protégé ou non protégé tout simplement donc voilà quelques questions comme ça des questions un peu sur certaines questions sur vos parents s'ils ont eu telle maladie si vous êtes vacciné contre telle ou telle maladie si vous avez tel ou tel problème de santé tout simplement donc une fois que vous aurez eu toutes ces informations de rentrer dans le dossier vous avez donné vous êtes présenté à l'accueil avec votre nom prénom votre qualité etc va avoir un premier entretien ce qu'on appelle un entretien prédom donc là vous allez en fait voir un médecin pendant cinq dix minutes cinq minutes en fait où il va faire il va vous poser des questions va vérifier ce que vous avez dit un peu il va approfondir un peu les problèmes que vous a eu aux aux dons précédents ou alors tout simplement dans les jours précédents pour savoir si vous êtes vraiment apte aux dons vous avez des questions où vous demandent si vous êtes vraiment en forme si vous êtes prêts dans les vôtres sens etc il faut y répondre sincèrement si vous vous sentez pas en forme vaut mieux ne pas le faire et de refaire pour revenir plus tard parce que franchement c'est vraiment épuisant et 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 ce serait bête de faire un malaise ou de se sentir vraiment mal d'avoir fait un bon acte ou alors même carrément de pas en présence se sentir mal qu'il soit obligé d'arrêter et vous aurez donné ça pour rien vous aurez gâché votre journée pour rien tout simplement donc il faut vraiment pas mentir sur ce questionnaire il est vraiment important donc après l'entretien près dont vous parlez du questionnaire vous vérifiez que toutes les informations sont bonnes on prend votre merci on prend votre tension tout simplement avec un appareil pour savoir un peu à quelle vitesse va votre coeur et attention vous avez et c'est tout simplement ensuite tout simplement voilà excusez moi je me concentrer c'est un peu le bordel il y a pas mal de d'enfants une fois une enquête prêt dont fait on vous donne vos étiquettes qui seront accolées donc sur les poches de soins que vous allez remplir ou sur toutes les fioles d'analyse parce que là vous allez avoir des analyses je restais là un petit peu le temps que les enfants passent vous allez avoir en fait des analyses sur votre santé savoir si vous allez vraiment bien ou pas parce que vous pouvez peut-être avoir quelque chose que vous ne savez pas en fait tout simplement on va voir ensuite donc on va partir directement pour faire le don on va voir donc directement à partir d'une salle vous allez faire votre don donc on va vous faire un test au niveau du doigt on va vous prendre vérifier juste une petite piqûre pour vérifier votre sang tout simplement donc c'est pour vérifier je crois vos plaquettes si je dis peu de bêtises ça permet de savoir si votre sang est apte à être pris ou pas en fait si vous êtes vraiment bonne santé c'est un autre petit truc ça prend que ça prend 2 3 minutes on sait tous le résultat ensuite donc on va vous allonger vous allez grâce à une balle en fait faire gonfler votre votre veine du bras pour qu'elle ressorte et qu'elle soit plus facile à piquer une fois que vous faites une dizaine de pression avec une balle assez fort votre veine du coup vous allez solliciter votre bras elle va gonfler parce qu'il y aura beaucoup de sang dedans et ils vont pouvoir donc du coup facilement brancher vous mettre attention vous mettre l'aiguille tout simplement dans le bras tout simplement donc c'est un peu comme une vraie prise de sang c'est un peu plus long faut compter 7 à 10 minutes en fait quand même le don du sang donc c'est faut quand même être prêt à rester 10 minutes allongé machin il faut rester serein pour rester calme faut bien respirer faut pas faut vraiment vraiment en fait excusez moi je vous ai dit chaussures c'est horrible voilà là il y a une petite bosse et en fait les chaussures restent collées à la giro roue au pédale de la giro roue enfin au qualifier et donc du coup en fait on ne peut pas encaisser les chocs c'est à dire que dès qu'il y a une bosse vous pouvez pas être souple sur vos genoux parce que vos chaussures sont coincés en fait tout simplement c'est vraiment horrible je vais vraiment vous en parler parce que il va falloir vraiment que certaines personnes je pense je comprends que certaines personnes n'arrivent pas à faire de la roue parce que moi là j'en fais depuis un moment et là je suis totalement bloqué la moindre bosse le moindre truc ça me gêne vraiment et comme vous avez vu j'ai bien glissé là en ce moment je ne glisse pas parce que je suis fatigué mais en plus voilà je fais un peu trop de changement en même temps je suis désolé bon continue donc du coup oui vous allez donc vous installer vous gonfler votre veine on va vous mettre donc l'aiguille pour la prise de sang c'est la même sauf qu'au bout en fait il y aura une petite poche et une grande poche quand vous allez bien quand vous êtes prêt on va donc vous surélever un petit peu les jambes pour aider le sang à aller au niveau du bras et et pas au niveau des orteils tout simplement en fait ça permet d'accélérer le mouvement et pour pas que vous passiez trop de temps à faire votre don du sang si votre sang s'écoule bien donc pendant au début où votre sang s'écoule et vérifie que tout va bien j'ai oublié de dire qu'il faudra bien avoir mangé avant surtout pas être à jeun il faut avoir bu au moins une demi litre d'eau juste avant la prise avant le don du sang et ça vous vous le diront sur place tout simplement surtout pas à jeun il faut avoir bien mangé avant un bon déjeuner et bien plein d'accord pas non plus envie de vomir on est d'accord mais il faut avoir bien mangé quand même voilà donc il y aura une petite fiole une grande fiole la petite fiole sera donc utilisée pour remplir des petites des petites les comme les en fait comme les tubes d'analyse en fait simplement où ils vont faire du coup coller vos étiquettes dessus et faire des analyses pour s'assurer votre sang est bon en fait pour être donné qu'il n'y a pas de maladie que vous n'êtes pas au courant tout simplement donne pas du sang qui peut être malade voilà on vérifie quand même avant et donc ça vous aurez plus tard une lettre soit pour vous remercier soit pour vous informer que vous avez vu quelque chose et que il serait bien de voir un médecin ou de refaire des analyses plus approfondies tout simplement voilà ça fait deux fois à les amis vraiment dans les bottes mais c'est impossible je vous déconseille vraiment les amis c'est horrible je sais même pas si ça je vais rentrer en roue c'est trop dangereux je me demande si je vais pas prendre les transports en commun parce que là franchement c'est vraiment une vraie galère quoi c'est là qu'on essayait franchement dites moi parce que franchement c'est vraiment horrible avec les chaussures qui restent collées au calepier on peut pas vraiment pas rouler comme dans ces conditions donc une fois que les fioles ont été prises vous allez faire votre don du sang il y a pour 7 à 10 minutes ensuite du coup vous bandez le bras faudra pas garder le bandage au moins pendant deux heures vous allez donc vous le relever tranquillement vous asseoir vous lever marcher un petit peu puis prendre vos affaires et aller à un espace collation vous allez manger vous allez boire encore encore en fait il faut boire deux litres d'eau à peu près au niveau du don du sang la journée où vous faites le don du sang vraiment beaucoup voir en fait tout simplement et et donc faut vraiment jouer le jeu ça c'est vraiment important ensuite à la fin de votre don donc vous allez vous reposer et c'est une bonne demi-heure l'espace collation vous allez repartir tranquille vous pouvez avoir un petit peu mal au bras vous allez vous sentir faible fatigué si vous sentez vous faites un malaise ou autre il faut tout de suite s'allonger au sol faut tout de suite prévenir les gens autour faut vraiment pas hésiter même pendant la prise de sang vous sentez pas bien il faut le dire moi mon expérience c'est que l'année dernière j'avais fait un malaise un quart d'heure après la prise de don du sang pendant la collation et on avait j'étais donc on avait mis au sol et le temps de acheter vraiment tombé dans les pommes et à cette fois ci je suis pas tombé dans les pommes mais je me serais vraiment pas bien j'étais vraiment au bord et ils ont réussi à intervenir à temps et je l'ai pas dit et j'aurais dû le dire donc faut vraiment important il faut vraiment le tir en fait vraiment pas leur cacher pardon merci et donc du coup faut vraiment pas leur cacher parce que c'est vraiment important c'est votre santé comme qu'un jeu c'est bien d'aider des gens mais c'est pour derrière que votre dos soit petit parce que vous avez fait un malaise il n'y a aucun intérêt tout simplement ils ont autre chose à faire que vous passez du temps à vous soigner parce que vous n'êtes pas maître de votre corps tout simplement donc soyez vraiment prudent avec ça une fois le don terminé vous rentrez chez vous tranquille pas de sport pendant 24 heures dans les 15 jours si vous êtes malade faudra appeler pour prévenir que vous avez utilisé peut-être déjà quelque chose au moment du don du sang et vous devrez garder pendant 15 jours un petit papier spécifiant comme quoi vous avez fait un don du sang récemment en cas de problème de malaise ou autre pour que les pompiers soient informés que vous êtes un peu faible que vous montez de plaquettes que votre tension peut-être un peu basse etc je vous dis à la prochaine sur que vous avez passé un bon moment allez ciao bye bye